685 personnes sont à nouveau arrivées ce lundi matin sur l'île de Lampedusa. Au total, en 24 heures, ce sont quelques 2100 exilés qui ont accosté sur cette petite île italienne, au large des côtes de Tunisie. Jamais cette année, la municipalité n'avait dû faire face à un tel afflux et les autorités locales sont aujourd'hui débordées. Les capacités du centre d'accueil sont saturées et des dizaines de migrants ont dû dormir sur le quai du port et passer des heures en plein soleil. Les conditions sanitaires liées au Covid-19 compliquent encore la situation, un ferry stationnant au large est désormais utilisé pour isoler et tester les migrants. Comme à chaque débarquement, le sujet fait vivement réagir la classe politique italienne. Matteo Salvini, patron de la Ligue, membre de la coalition dirigée par Mario Draghi, a demandé une réunion exceptionnelle. Les néofascistes de Fratelli d'Italia exigent un blocus naval et Enrico Letta du Parti démocrate aimerait que ses voisins européens assument leurs responsabilités. En attendant, plus de 450 personnes sont mortes en tentant de traverser la mer Méditerranée depuis le début de l'année.